Alors je vais d'abord revenir avec toi, ça ne dérange pas Pedro, sur la vidéo qu'a publiée Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux vendredi où il annonce son départ du club à la fin de la saison. Mais toi tu as ressenti quoi à ce moment-là ? De la tristesse de le voir partir du Paris Saint-Germain ? Oui bien sûr, en tant de supporters de Paris Saint-Germain, en tant de quelqu'un qui aime le foot, bien sûr que je suis triste. Mais le football c'est comme ça. Kylian a fait partie de l'histoire de Paris Saint-Germain. C'est un phénomène, c'est un joueur qui a marqué le club, mais le football c'est comme ça. Le club continue, Paris il a eu déjà de grands joueurs, des joueurs qui ont parti, c'est comme ça le football. Mais c'est vrai que quand tu as un joueur comme Kylian, c'est bien d'avoir en ton équipe, mais il a choisi parti, nous devrions tous respecter sa décision. J'espère qu'il termine bien ces deux ou trois matchs qui restent ici à la fin de saison, la Coupe de France. J'espère qu'il gagne un titre de plus pour Paris Saint-Germain. Mais bien sûr que je suis triste, c'est un phénomène, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors Pedro, je l'ai évoqué précédemment, tu es une légende de ce club. Est-ce que Kylian Mbappé en est une pour toi également ? Bien sûr, c'est un joueur que ça fait sept ans qu'il a passé à Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts, qui a gagné beaucoup de titres. C'est vrai que tout le monde attendait cette titre importante comme la Champions League, nous le savons tous. Mais il n'est pas arrivé à gagner, mais je pense que c'est une vraie légende de club. C'est un joueur jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui pour jouer le football. Mais c'est vrai que tout ce qu'il a fait à Paris Saint-Germain, c'était exceptionnel. Pedro Miguel Paoleta est l'invité exceptionnel de Marion Bartoli ce soir sur RMC. Pedro, c'est vrai que Kylian, tu l'as rappelé, a marqué plus de buts que toi dans sa carrière au Paris Saint-Germain. Et pourtant, on a la sensation qu'il y a un gap entre vous deux, que les supporters se reconnaissent en toi, et peut-être un peu moins en Kylian Mbappé. Est-ce que tu as une idée sur cette question ? Non, je ne pense pas. Je sais ce que j'ai fait à Paris Saint-Germain. J'étais un joueur que j'ai donné tout pour le club. J'ai marqué des buts. J'ai marqué le supporter. C'était ma façon d'être dans la vie, dans le football. Je suis comme ça. Mais Kylian aussi, peut-être d'une autre manière, il a marqué le club, il a marqué les supporters. La différence, c'est que moi, j'ai sorti à la fin de ma carrière de Paris Saint-Germain, et lui, il va sortir du club, et là, 24, 25 ans, je pense. On parle d'émotions souvent, quand on parle de légende d'un club, les émotions qu'un joueur peut laisser avec ses supporters. Et parfois, c'est vrai que Kylian Mbappé, il a d'ailleurs reconnu dans cette vidéo, qu'il n'a peut-être pas tout bien fait. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ? Peut-être que parfois, la relation est difficile, une bonne relation est difficile à trouver, surtout sur 7 ans. Écoutez, il y a une chose que moi, autant de supporters aujourd'hui de Paris Saint-Germain, que je demande à tous les joueurs qui passent à Paris Saint-Germain, les joueurs d'aujourd'hui, les joueurs qui ont passé, c'est le respect pour le club. On est tous d'accord que Paris, c'est un club spécial. On est tous d'accord que Paris Saint-Germain, il marque l'avis de n'importe quel joueur qui passe dans cette club. Le minimum, c'est que tout le monde respecte le club, respecte les supporters. Et vous savez, les supporters, ils sont intelligents, ils savent quand le joueur est dans tout, ils savent quand le joueur respecte le club. Et ça, c'est le plus important pour continuer à grandir cette grande club qui s'appelle Paris Saint-Germain. Alors Pedro, toi, tu es arrivé au PSG en 2003. Est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quand l'amour s'est vraiment créé entre le public et toi ? Est-ce qu'il y a eu un match particulier ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou c'est vraiment venu petit à petit ? Je crois que le club et les supporters, ils attendaient beaucoup de moi tout de suite quand j'arrivais. Mais c'est vrai que si je n'ai pas choisi un match un jour, c'était le premier match contre Marseille. C'était mon premier classique. Je marque deux buts. Je marque cette fameuse but contre Barthez que tout le monde parle aujourd'hui. Oui, je m'en souviens encore. Moi qui suis fan de l'OM, tu m'as marqué. De cette but, c'est vrai que je crois qu'à partir de cette but-là, les gens ont commencé à sentir. Et moi, je commençais à voir que c'était un club spécial. J'avais envie de jouer à Paris Saint-Germain. Tout le monde me disait, Pedro, tu vas voir que le jour que tu arrives à Paris Saint-Germain, c'est un club différent. Et c'est vrai que cette club, elle marque n'importe quel jeu. C'est suffisant de regarder tous les grands joueurs qui ont passé dans cette club. Si tu parles avec eux, tout le monde est d'accord de dire que c'est un club spécial. D'abord, c'est dans une grande ville comme Paris. C'est un stade mythique. C'est un stade différent de tous les autres. Il y a un public aussi. Pedro Miguel Paoleta est avec nous dans Bartoli Time ce soir. C'est notre invité exceptionnel. Pedro, pour l'accueil réservé ce soir pour le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes, tu voudrais quel accueil pour lui ? Le meilleur possible, bien sûr. Monsieur Portal, il savait que cette décision était déjà prise pour le joueur. Le public était cette saison magnifique. J'ai eu l'opportunité de regarder le match contre Dortmund. L'équipe a perdu une demi-finale et le public était 95 minutes derrière l'équipe. À la fin du match, même avec l'élimination, le public était derrière le joueur. Et c'est ça que j'espère que ce soir, déjà, toute l'équipe mérite ça, toute l'équipe, tout le staff. Et Kylian aussi mérite de dire son adieu à Paris Saint-Germain avec un grand match, avec deux buts si c'est possible. Et avec le supporter à chanter son nom, je crois qu'il mérite. Tu as vécu, toi aussi, une dernière avec le Paris Saint-Germain. On va en parler dans quelques instants. Mais quels conseils tu pourrais donner à Kylian Mbappé ce soir pour un match si particulier ? À quoi il doit faire attention, entre guillemets ? C'est difficile de donner des conseils aux joueurs avec ce talent-là. C'est qu'ils donnent au maximum pour l'équipe, comme elle a fait jusqu'à maintenant. Et qu'elle fait la différence sur le terrain. Vous savez, le joueur qui joue à Paris Saint-Germain, il devrait faire à chaque match la différence sur le match. Pour qu'eux, ils soient beaucoup meilleurs que les autres joueurs. Paris, aujourd'hui, c'est le grand favori au championnat de France chaque année. C'est le grand favori. Et en France, au championnat de France, à la Coupe de France, ils ont l'obligation de continuer à gagner des titres pour que Paris continue à grandir. Avec un palmarès à la maison en France de beaucoup de titres, ils continuent à travailler pour un jour arriver à cette grande Coupe de Champions League. La légende du Paris Saint-Germain. Pedro Miguel Paoleta est notre invité exceptionnel ce soir dans Bartoletheim, à l'occasion notamment de la dernière de Kylian Mbappé ce soir au Parc des Princes. Pedro, si je te dis 10 mai 2008, est-ce que tu t'en souviens bien ? 10 mai 2008, c'est mon dernier match, je crois, en parcs. Exactement, c'était il y a 16 ans, souvenez-vous. On réécoute. C'est l'arme qui coule sur son visage. Oui, Pedro Miguel Paoleta, évidemment, qui avait dit, je crois que j'ai pleuré dans ce match-là. Ça a été une soirée qui lui a été complètement dédiée. Il est venu saluer les supporters avant le coup d'envoi. Et puis, le tifo géant dans le Parc des Princes était aux couleurs du Portugal pour Pedro Miguel Paoleta, avec estampillé un peu partout son numéro 9. Ça a été un hommage fabuleux. Tous les joueurs, le staff du Paris Saint-Germain, lui disent au revoir et merci. Je ne vais pas me faire pleurer, j'ai des frisons maintenant. Mais oui. C'est un moment difficile. Part au Lee Time, c'est toujours une émission spéciale, Pedro. C'était le match plus difficile que j'ai eu dans ma carrière à jouer. Pourquoi ? C'était mon dernier match au Parc. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de gagner le match pour se sauver, pour rester en Ligue 1. Et j'avais envie de faire tout dans ce match. C'était dommage que nous aient fait un match nul. Je n'ai pas marqué, mais j'ai eu une sensation que jamais je vais oublier de ma vie. C'était la sensation d'avoir 45, 47 000 derrière moi pendant 10 minutes. Ce jour-là, donc, tu disputes ton dernier match au Parc des Princes face à Saint-Etienne. Tu finis en larmes sur la pelouse avec une haie d'honneur et le stade qui chante en ton nom. Quels souvenirs tu en gardes là, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te revient ? C'était un moment très difficile pour moi. Déjà, arrêter ma carrière. Je savais que ce serait le dernier match que je veux être avec le maillot de Paris Saint-Germain dans la fête pelouse. Et je savais que c'était le dernier match que je veux cliquer. Et ça que vous avez vu, c'est de voir plus de 45 000 personnes à chanter mon nom. Les gens étaient tristes aussi, mais en même temps contents d'être derrière moi. Et c'est pour ça que je dis que Paris Saint-Germain, c'est un club spécial. Les supporters de cet grand club sont toujours spécial. Ça a passé déjà 16 ans que j'ai arrêté ma carrière. Et chaque jour que je viens en France, à Paris, que je suis avec le club en Pâques, c'était hier que j'ai parti. Les gens sont toujours très gentils avec moi. Je crois que le club, Paris Saint-Germain, je crois que m'a donné plus de ce que j'ai donné au club. Mais c'est vrai qu'il y a une union très forte entre moi et cet club. Pedro, Miguel, Paoleta, quand on t'écoute, évidemment, j'imagine que tous les supporters parisiens arrivent facilement à se reconnaître en toi. Et parfois, peut-être, on a l'impression que c'est ce qui manque à Kylian Mbappé extraordinaire sur le terrain. Personne ne dira le contraire. C'est un véritable champion. Mais c'est vrai que déclarer son amour, déclarer sa flamme, ça marque les gens, ça marque les supporters. C'est ce qui manque ? Non, un petit peu. C'est deux personnalités différentes. Vous savez, il a 22-23 ans. J'avais 30 ans quand j'arrivais à Paris Saint-Germain. Quand j'ai parti, j'avais 30-100 ans. On ne peut pas comparer. C'est des situations différentes. Je ne voulais pas entrer pour ce côté-là. Je préfère dire que Paris a eu un joueur phénoménal dans son équipe pendant sept ans. Un joueur qui va partir, qui nous devraient tous applaudir, ou qui l'a fait pour Paris Saint-Germain. Mais la vie du club, ça va continuer. Je dis toujours, Paris Saint-Germain, c'est plus important de n'importe quel joueur. Kylian et Vaparty, il y a eu des joueurs phénoménals comme Raï, comme Ronaldinho, comme Georges Réa. Ils sont tous partis. Le club a continué à arriver des grands joueurs. Mais je me répète, à chaque fois que je parle de Paris Saint-Germain, le plus important, c'est le club. C'est le supporter. Les joueurs, aujourd'hui, sont là. Demain, ils vont partir. Il va arriver des joueurs qui vont faire rêver le public aussi. Pedro Miguel Paoleta, ambassadeur pour le club, est avec Marion Bartoli ce soir dans Bartoli Time. Sur cette soirée, tu vas la suivre attentivement, cette soirée et ce dernier match de Kylian Mbappé. Est-ce que tu as envie qu'il prenne le micro, qu'il s'adresse à ses supporters une dernière fois ? Oui, bien sûr. C'est un joueur, c'est un joueur que, je vais me répéter, il a marqué l'histoire du club. C'est l'envie de faire ça, bien sûr. Je pense que c'est important que lui aussi remercie le public et le club pour tout ce qu'il a donné aussi. Je crois que dans la vie, dans une équipe de football, dans un club, tu donnes au club et le club te donne aussi. Et je crois que les deux sont mérités. Alors, Pedro, tu en as parlé dans tes réponses. Il y a eu ce match en demi-finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup d'anciens joueurs qui ont donné leur avis. Certains estimaient que c'est un échec, d'autres non. Luis Henrique, lui, estime que ce n'est pas un échec. Toi, tu as vécu ce match comment ? On ne peut pas analyser uniquement le match. On a vu des matchs. Paris a frappé sept ballons pour tout. Dans une demi-finale, tu n'arrives pas à marquer un but. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de gagner. C'est vrai que c'était suffisant de marquer un ou deux buts de ballon quand tu as touché le poteau pour qu'aujourd'hui, on nous parle de différend. Moi, c'est fermant. Je ne vais pas dire que c'est la première fois, mais c'est une année que je suis très fier de l'équipe de Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que j'ai vu pendant toute la saison une vraie équipe de football, mais pas des joueurs plus importants que les autres. Il y avait un coach qui a donné la responsabilité à tous les joueurs de son affectif, tous les joueurs qui se sentaient importants. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Après, bien sûr, c'est dur de perdre, c'est dur d'être éliminé contre d'autres. On nous attendait beaucoup, mais c'est le football. Je suis sûr que ça va arriver un jour à Paris Saint-Germain à gagner cette Champions League. On va attendre un patient un peu plus. Donc toi, tu as trouvé que l'équipe avait progressé cette année, que c'était un meilleur niveau, que tu étais plus enthousiaste ? Oui, je crois, oui. Au championnat, on a vu que le coach a eu un traitement pareil pour tous les joueurs. Et ça, c'est important pour faire grandir une équipe. C'est nécessaire de donner du temps pour continuer à grandir cette équipe. Sûrement, il va arriver deux, trois joueurs l'année prochaine, qui va apporter aussi quelque chose de plus pour l'équipe. Et pourquoi pas, l'année prochaine, nous, être tous un peu meilleurs de cette année. Quel plaisir, Marion, d'écouter, d'avoir dans ton émission Pedro, Miguel, Paoleta. Une dernière question, Pedro. Si on dit d'aller dans sept ans, Mbappé re-signe au Paris Saint-Germain, tu re-signes aussi ? Oui, oui, j'espère qu'il pouvait revenir au club, même avant, pourquoi pas. Au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il a l'accessité pour faire venir n'importe quel joueur. C'était suffisant qu'il ait envie de retourner au club et que le club ait envie qu'il joue dans notre club. Pourquoi pas ? Mais toi aussi, du coup, parce que Jean-Christophe, il veut que tu reviennes aussi jouer. Donc c'est pour ça. Toi aussi, tu dois revenir. Non, moi, je ne peux pas jouer. Déjà, mercredi, je vais être à Bordeaux pour faire un match du centième anniversaire de l'estat de Bordeaux. Ça m'a fait beaucoup de plaisir aussi de jouer cette match, encore une fois, avec le maillot de Bordeaux, un match des anciens joueurs. Mais sincèrement, aujourd'hui, ça serait bien de retourner sur le terrain, de retourner sur la pelouse de Duparc. Ce serait génial, mais je ne crois pas.